... Alors nous nous sommes mobilisés ce matin pour une raison bien précise et très connue. C'est l'affaire concernant Miss Sénégal 2020 qui accuse le comité national d'être responsable de sa grossesse, de son viol qu'elle n'aurait pas pu identifier ou bien qu'elle ne peut pas identifier l'auteur présumé. Et qu'elle s'en est suivie une grossesse et aujourd'hui elle a un bébé qui a cinq mois. Alors l'affaire concerne donc le comité d'organisation Miss Sénégal. Mais plus particulièrement, nous sommes là parce que nous sommes outrés en tant que femmes de voir que lors d'une interview d'Aminata Badian, qui est la présidente du comité d'organisation Miss Sénégal, en réponse en tout cas aux accusations de Mme Fatima John et de sa maman. Donc elle a fait ce qu'on appelle nous une apologie du viol parce qu'elle a dit, je cite, que nous violons les viols et que le viol c'est une affaire entre deux personnes. Ce sont des propos que nous jugeons extrêmement graves. Nous sommes très ravis et très contentes parce que la mobilisation elle est spontanée. Il faut rappeler que ce n'est pas un rassemblement du tout, c'est juste quelque chose de très spontané. Et nous nous sommes juste dit qu'il était essentiel quand même qu'on puisse montrer à tout le Sénégal que les femmes ne peuvent pas accepter qu'on puisse faire l'apologie du viol et que cette affaire est quand même une affaire extrêmement grave. Et nous avons été vraiment très ravis de voir que les femmes sont venues individuellement déposer leurs plaintes. Et ce qui veut dire que nous, de manière très collective, nous avons décidé de joindre nos voix, je dirais non mais, pour parler donc d'une même, comme une seule personne. Bon, on ne sait pas exactement mais il y a beaucoup de plaintes, on pourrait, bon en tout cas plus d'une centaine, on dirait même plus de 200 plaintes ont été déposées. Et nous attendons encore d'autres qui vont venir donc pendant toute la journée déposer aussi leurs plaintes au niveau du bureau du procureur de la République contre Mme Aminata Badian pour apologie du viol. Parce que nous considérons que le viol est un crime et l'apologie du crime existe dans le code pénal aussi. Alors une telle affaire aussi grave devra interpeller l'état du Sénégal directement le procureur de la République pour que la lanterne du Sénégalais soit éclairée par rapport à cette affaire-là.